Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que le mois d'octobre commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe des Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je vous rappelle comme à mon habitude qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, puisque les tirages sont d'ordre général et que c'est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez en ce moment. D'accord? Donc c'est très important d'aller voir un complément d'information avec les tirages de votre signe lunaire et signe ascendant. Toujours aussi avec ma petite clé de la destinée, mon petit symbole ici pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une ou l'autre des situations qui sont décrites ici ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses pour vous. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec le tirage pour mes chers Gémeaux qui sont en couple et par la suite je poursuivrai avec les célibataires. Alors mes chers Gémeaux en couple, le tirage est très intéressant. Très intéressant parce que, disons peu habituel si je peux dire, ça arrive bien sûr, mais vous allez comprendre un peu ce que je veux dire ici. D'abord, vous avez les messages des anges de l'amour qui vous disent « relation karmique ». Vous êtes probablement actuellement dans une relation karmique avec votre partenaire actuel. On vous dit que vous vous connaissiez déjà, peut-être dans une autre vie. Ensuite, on vous parle de vous libérer. On vous dit « libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». D'accord, on va essayer d'aller éclairer un peu tout ça. Et la troisième carte des messages des anges de l'amour, c'est « conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ». Voilà. Donc, on va essayer d'éclairer un peu tout ça parce qu'on nous dit que vous êtes dans une relation karmique et on vous demande de vous libérer. Donc, de converser cœur à cœur. Alors, avez-vous parfois l'impression, certains d'entre nous, on a l'impression parfois d'être dans une relation, de ne pas comprendre pourquoi on est dans cette relation, pourquoi on a choisi cette personne. Et parfois, on peut vivre des situations difficiles même avec cette personne, des disputes, des désagréments, des mésententes, vraiment des choses qu'on n'a pas envie de vivre dans une relation. Mais pour une raison ou pour une autre, on est incapable de quitter cette personne. On sent qu'on doit rester avec cette personne, on a envie de rester avec cette personne quand même parce qu'il y a un certain attachement, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous contrôle et sans savoir pourquoi. Alors, c'est un peu de quoi on est en train de vous parler ici aujourd'hui. Donc, mes chers Gémeaux qui ressentez, pour ceux qui ressentent ce que je viens de décrire, bien c'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Vous êtes, avec votre partenaire actuel, pour ceux que ça concerne, c'est pas tous les Gémeaux qui vont vivre la même chose, bien sûr. Avec votre partenaire actuel, vous êtes dans une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà peut-être dans une autre vie, d'accord, ou sous un autre plan. Vous avez l'impression parfois d'être confus, de ne pas trop savoir où vous allez, quoi choisir, quoi faire avec cette relation. On a le 7 de coupe ici. Parfois, vous avez envie de quitter votre partenaire. Parfois, vous avez envie de vous réconcilier avec votre partenaire. Parfois, vous avez envie de simplement vous séparer pour un moment avec votre partenaire. Vous êtes un peu dans la confusion. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui vous retient. Vous ne savez pas exactement pourquoi vous n'êtes pas capable de vous en libérer, de partir, de quitter. C'est parce que vous êtes dans une relation karmique. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez à régler entre vous, qui tâte depuis beaucoup plus longtemps que cette vie présente, d'accord? Alors, vous êtes toujours en train de penser à prendre une décision drastique. On a la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est un personnage qui prend des décisions, un personnage qui tranche, qui est réfléchi. Ça vient un peu, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous dis, mais parce que je vous parle de confusion, mais en même temps, je vous parle de quelqu'un qui est réfléchi et qui prend des décisions. Alors, vous avez probablement pris la décision, avec votre tête, à plusieurs reprises, de quitter votre partenaire. C'était clair, c'était franc pour vous, mais vous n'avez pas réussi à le faire, tout simplement parce que vous avez encore des choses à régler. Vous êtes dans une relation karmique. Vous avez eu envie d'abandonner la personne et de passer à autre chose. On a le 5 de coupe ici. Chaque fois que vous avez ce sentiment, que vous voulez laisser votre partenaire, vous avez des regrets, vous avez des remords. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous faites peut-être des choses qui, normalement, vous ne feriez pas. Des choses que vous regrettez par la suite. Vous faites ou vous dites des choses que vous regrettez par la suite. D'accord? Alors, vous n'êtes pas capable de passer à autre chose. Vous n'êtes pas capable de quitter cette personne-là. D'accord? Et vous vous emprisonnez dans une relation qui, au premier abord, ne vous convient pas. D'accord? Vous pensez que cette relation n'est pas bonne pour vous, mais vous refusez parfois de voir la vérité en face et de vous en libérer. D'accord? Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire de divorcer ou de vous séparer. Ici, il y a une carte qui a voltigé, qui est sortie vraiment pour nous dire que c'est la carte du jugement. Vous devez prendre conscience, justement, tous les deux, que vous êtes dans une relation karmique. Alors, à partir du moment où vous savez que vous êtes probablement dans une relation karmique, que vous avez des choses à régler, alors là, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous allez décider, en fait, de régler le problème ou de l'éviter. Parce qu'on a quand même le 8 d'épée ici. 8 d'épée qui nous dit que vous vous mettez vous-même dans une situation et que vous refusez de vous en libérer. D'accord? Vous restez dans un carcan mental qui vous empêche de mieux évoluer. Maintenant que vous êtes prévenu, vous êtes averti que vous êtes probablement dans une relation karmique pour certains d'entre vous, alors maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec ça. Est-ce que vous allez décider de repartir sur de nouvelles bases? Ici, le jugement, c'est un renouveau, c'est une prise de conscience ici qui va vous aider justement à vous libérer d'une situation. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas en train de vous dire de divorcer. Pour certains d'entre vous, le divorce peut-être s'imposera. Mais avant, vous devez régler le problème, d'accord? Le problème qui a été. C'est une relation karmique, régler le problème pour passer à autre chose. Mais pour certains d'entre vous, juste le fait de prendre conscience que vous êtes dans une relation karmique et que vous avez quelque chose à régler, si vous mettez les efforts justement à régler cette situation, bien probablement que vous allez découvrir que vous êtes dans une belle relation. Les disputes vont cesser, les mésententes vont cesser, les malentendus vont cesser, d'accord? Donc, juste le fait de prendre conscience et de passer à l'action, de prendre les choses en main et de régler ce qui vous assaille depuis plusieurs années, c'est-à-dire dans une autre vie même. Alors, les choses vont pouvoir peut-être se régler pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, on vous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce qu'en ce moment, vous êtes dans la confusion. Vous ne comprenez pas comment ça se fait que vous restez avec quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve, mais vous ne comprenez pas pourquoi il ou elle vous énerve à ce point et qu'en même temps, vous avez envie d'être avec cette personne. Alors, vous avez un travail de libération à faire ici. Et on le voit ici avec la carte de l'arcane sans nom, de se libérer de ce qui est en train de pourrir. Alors, ce sont des sentiments, probablement, qui sont là depuis tellement longtemps. Et maintenant que vous prenez conscience que vous êtes dans une relation karmique, alors c'est le temps de faire du ménage de toutes ces émotions, du passé, tous ces ressentiments, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'évoluer et d'avancer, d'accord? Alors, le 6 de couple, la même chose, on vient vous dire de vous libérer de votre passé, d'accord? De laisser les choses du passé dans le passé, mais pour ce faire, vous devez régler des choses. Alors, vous avez l'opportunité, en vous libérant de ces choses-là, de passer à quelque chose de nouveau. On a le fou ici qui se présente. Vous allez pouvoir décider maintenant de la direction dans laquelle vous voulez aller. Certains décideront de quitter la relation pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel amour. Ici, on a la carte des amoureux. Ou d'autres vont décider tout simplement de faire du ménage dans ces situations-là, du passé, pour passer à quelque chose de nouveau, mais toujours avec la même personne, en entrant en réelle connexion avec cette personne. Alors, vous avez deux choix ici. Certains décideront de quitter la relation, mais d'autres décideront d'y rester. Mais le fait d'avoir réglé, vous allez découvrir une nouvelle connexion avec cette personne. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Ensuite, on a la carte conversation, cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous êtes ouvert. Tous les deux, au fait, justement, que vous êtes dans une relation karmique et que vous avez des choses à régler ensemble, bien ici, ce sera d'être capable de voir la vérité en face, justement, de discuter cœur à cœur, de ne pas avoir peur de dire ce que vous ressentez, de ce que vous pensez également. Souvent, le 2DP nous parle de quelqu'un qui a peur de rentrer en conflit. Alors, il reste en conflit intérieur pour éviter le conflit extérieur avec l'autre. D'accord? Donc, ici, on vient vous dire, faites appel à votre intuition, ressentez les choses et dites votre vérité, dites ce que vous pensez vraiment et suivez votre intuition par rapport à ce que vous avez à dire, surtout dans cette situation où on est en train de parler de relations karmiques. Peut-être que votre partenaire ne croit absolument pas à toutes ces choses-là. Alors, il va falloir faire preuve de, comment je pourrais dire, de prudence, mais aussi de délicatesse pour apporter, pour amener ce sujet-là. D'accord? Alors, osez quand même dire les choses à votre partenaire. Et j'ai l'impression qu'auparavant, les choses qui se sont passées, auparavant, on est en train de vous dire de vous libérer d'une situation passée, peut-être dans une vie antérieure. Bien, ici, on a le 5 d'épée. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains, vous vous êtes peut-être sentis trahis ou bien plutôt abandonnés. Peut-être que vous sentez qu'on vous a fait du mal par le passé, mais pour de mauvaises raisons. Au contraire, vous ne voyez aucune raison, vous ne voyez auparavant aucune raison pour que la personne vous fasse autant de mal. Alors, vous êtes en train d'essayer dans cette vie-ci de rechercher à comprendre, à retrouver en fait l'affection de cette personne et à chercher à comprendre le pourquoi de ces agissements passés. D'accord? Alors, soyez ouverts, soyez honnêtes et discutez cœur à cœur avec votre partenaire. Peut-être que votre partenaire va s'ouvrir le cœur et va peut-être comprendre également cette situation avec vous. Alors, osez dire les choses. Si vous voulez passer à autre chose dans votre vie, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'abandonner une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en plus, on a l'as de coupe ici. Très belle carte, l'as de coupe, un nouvel amour. Bien, ici, j'ai l'impression que pour certains, justement, ce sera un nouvel amour avec une nouvelle personne. Mais ce sera aussi pour certains autres, j'ai mots, un nouvel amour avec cette même personne, un amour renouvelé grâce aux efforts que vous aurez mis à discuter des choses karmiques. D'accord? Alors, un nouveau départ, on a le fou ici. Donc, un nouveau départ avec un nouvel amour, c'est-à-dire un amour renouvelé avec la même personne, c'est aussi possible. D'accord? Alors, voilà pour vous, les j'ai mots en couple. J'ai aussi, puis j'ai une carte de l'oracle lumière pour essayer d'éclairer davantage ce tirage. Deux cartes sont ressorties. La première, c'est la carte de la guérison. Alors, c'est encore une fois, ce qu'on vient vous dire ici, avec la carte Libérez-vous, c'est de vous guérir des choses du passé. Si vous voulez, avec le 6 de couple, si vous voulez laisser les choses dans le passé, faire du ménage dans votre vie, c'est-à-dire dans votre vie passée, bien, vous devez faire ce processus de guérison. D'accord? Pour passer à autre chose et pour renouveler cet amour-là. Il y a certains d'entre vous qui vont se sentir, qui se sentent vraiment amoureux de la personne avec qui vous êtes, même s'il y a des conflits. Alors, une fois que ce processus de guérison sera fait, bien, vous allez vous sentir davantage connecté avec cette personne qui fait partie de votre vie maintenant. Et d'ailleurs, l'autre carte, pour certains, ça sera possible de vous voir vieillir ensemble. Voyez-vous, on a la vieillesse ici. Alors, ça sera possible pour vous de vieillir ensemble. On parle d'avenir ici, ensemble. Donc, gardez espoir. Votre relation peut vraiment se régénérer si vous faites les efforts qui s'imposent pour guérir d'une relation karmique passée. Voilà. Alors, c'est un très beau tirage. Je trouve que c'est un tirage très intéressant pour vous, mes chers gémeaux qui sont en couple. Alors, maintenant, on va passer au tirage des célibataires. Alors, je vais juste écrire le timing. Donc, je retire ces cartes-là pour ce qui concerne les couples. Et j'ai déjà tiré les cartes pour vous, les célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Wow! OK. Alors, vous aussi, les célibataires, on vous demande peut-être, je vais voir, je vais éclairer un peu plus, mais, de passer à autre chose. Mais, on va voir dans quel contexte ici. Ah! OK! Superbe! OK. Alors, pour vous, mes chers célibataires, gémeaux célibataires. D'abord, les messages des anges de l'amour, ce que vous avez, c'est la carte, c'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez la carte passion et vous avez la carte engagement. Wow! Alors, la carte, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bien, ce qu'on vient vous dire ici, c'est probablement... Laissez-moi deux secondes, je vais vérifier. OK. Ce que je comprends, en fait, ici, avec ces cartes, c'est que... Vous êtes toujours célibataire, mais vous savez déjà, vous avez déjà rencontré la personne qui pourrait faire un partenaire ou une partenaire idéale pour vous. D'accord? Ou bien, vous avez... Je dis idéale, mais en fait, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pourrait répondre aux critères que vous recherchez, plutôt. C'est plutôt ce que je voulais dire ici. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être par peur de souffrir à nouveau, peut-être... Peu importe, il y a comme une crainte ici. J'ai l'impression que vous bloquez, ou bien ça fait un bon moment que vous bloquez cette relation. C'est-à-dire que vous ne voulez pas passer à autre chose avec cette personne-là. Alors, on vous demande ici, avec le pendu. De voir cette personne-là sous un nouvel oeil, sous un angle différent, d'avoir une nouvelle perspective. Cette personne-là répond à vos critères, d'accord? À ce que vous recherchez. Alors, oui, il y a une possibilité avec cette personne qu'un nouvel amour se développe. Mais il n'en tient qu'à vous de le voir de cette façon. Peut-être qu'en ce moment, vous le voyez ou vous la voyez simplement comme une ou un ami. D'accord? Vous ne voulez pas passer à autre chose avec cette personne. Mais le pendu vient vous dire, changez votre perspective. Cette personne-là peut faire un bel amoureux ou une belle amoureuse. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, qui va vous respecter, qui va vous emmener ce dont vous avez besoin, qui a beaucoup de ressources à vous emmener, même si c'est quelqu'un peut-être de peu expérimenté dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, en fait. D'accord? Alors, changez peut-être votre perspective face à lui ou face à elle. Si vous le voyez ou la voyez uniquement comme un ami ou une amie, peut-être que cet ami répond à vos critères. Alors, à vous de changer votre perspective des choses par rapport à cette personne. On sent qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de passion entre vous deux. Et on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie avec cette personne. Alors, laissez-vous aller à la passion. Laissez-vous aller à la passion. Regardez, on vous dit ici de, non seulement avec le pendu, de changer de perspective, mais d'aller vers quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Laissez l'amitié derrière pour aller vers quelque chose de plus grand. D'accord? Alors, en ce moment, vous avez de la passion, vous avez de l'attirance, mais aussi un nouvel amour peut se développer avec cette personne. D'accord? Alors, la passion, c'est beau. La passion, c'est souvent dans les débuts, c'est ce qu'on ressent. Et c'est jamais bon de bloquer cette énergie. D'accord? Parce que vous vous faites souffrir mutuellement, inutilement. Alors, il y a une possibilité d'un bel amour ici. D'accord? Donc, laissez-vous aller peut-être à cette passion. Ne bloquez rien. Quand je vous dis de vous laisser aller à cette passion, c'est-à-dire de reconnaître que vous avez une attirance physique, une attirance peut-être même émotionnelle, mais il y a de la passion entre vous. Alors, de le reconnaître, je ne veux pas dire ici de vous laisser aller au charnel simplement, mais laissez circuler cette énergie en vous. D'accord? Ça peut vous faire du bien de changer votre perspective par rapport à l'amitié que vous avez entre vous. Parce qu'on vous dit qu'éventuellement, cette personne, ou tous les deux, vous allez probablement vous engager à quelque chose de plus grand. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, la personne ici, je vous ai dit, c'est une personne qui est bien intentionnée. Alors, qui veut s'engager avec vous, et probablement que c'est réciproque. Tout simplement qu'en ce moment, vous bloquez cette énergie. D'accord? Alors, sachez que cette personne est bien intentionnée, et il ou elle veut s'engager plus loin avec vous ici. Et d'ailleurs, on voit qu'éventuellement, pour certains d'entre vous, vous allez célébrer quelque chose. Alors, il s'agit peut-être d'un mariage, il s'agit peut-être d'une union de faits, mais on vient me dire que vous êtes vraiment en terrain fertile. On a l'impératrice. Alors, il s'agit peut-être aussi de l'arrivée d'un nouveau bébé. Si jamais vous vous mettez en couple avec cette personne, les choses peuvent aller assez rapidement. Célébration d'un mariage ou d'une union. Célébration de l'arrivée d'un nouveau bébé dans votre vie aussi. C'est l'impératrice, c'est la fertilité. Peut-être aussi, ça peut être un nouveau projet que vous aurez ensemble. Ce n'est pas nécessairement un bébé, mais ça peut être un nouveau projet aussi que vous avez ensemble pour lequel vous allez célébrer votre réussite, par exemple. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, les chers Gémeaux célibataires. Donc, laissez l'énergie circuler. Permettez à cet amour-là de se développer. Changez l'amitié en amour. Il y a une belle possibilité ici pour vous. Alors, j'ai tiré aussi des cartes pour éclaircir un peu plus le tirage avec l'oracle Lumière aussi pour vous. Et d'ailleurs, la première carte qui est sortie, c'est la corne d'abondance. Donc, ça vient nous dire ici que vous avez, avec cette personne quand même, de belles ressources et vous pouvez vivre dans l'abondance. Ça ne veut pas dire nécessairement la richesse, mais ça peut vouloir dire une belle abondance. Vous allez être confortable, vous allez vous sentir bien. L'abondance, c'est aussi au niveau émotionnel, spirituel. Alors, peut-être que vous allez vous sentir vraiment à votre place. Vous allez vous sentir comblé dans cette relation. Et la relation va passer de la passion à l'engagement. Alors, vous savez, il y a plusieurs étapes souvent dans une relation, mais même si ça a commencé par de la passion uniquement, la passion peut se transformer vraiment en amour sincère, réel. D'accord? Alors, vous allez probablement vous sentir très bien dans cette relation. Vous allez vous sentir soutenu. Vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour bien vivre. Et d'ailleurs, on a aussi une carte, une autre carte qui est sortie, et c'est la carte naissance. Alors, j'essaie de voir s'il y a trop de reflets. Alors, vous avez la carte naissance. Donc, ce que je vous disais ici, c'est que pour certains d'entre vous, ce sera la naissance d'un projet pour lequel vous allez célébrer, mais pour certains autres, ça sera vraiment la naissance d'un bébé, et vous allez célébrer également. D'accord? La venue d'un bébé ou un mariage ou les deux. Alors, c'est un très, très beau tirage pour vous, les chers gémeaux, célibataires, et ceux qui sont en couple également. Vous avez une belle possibilité de libération pour ceux qui sont en couple, même si, quelle que soit l'issue de votre situation de couple, que vous restez ensemble ou que vous décidez de vous séparer, vous avez une belle possibilité de vous libérer d'un poids qui vous pèse depuis plusieurs vies, peut-être. Et pour les célibataires, bien, vous avez la possibilité d'un nouvel amour sincère qui peut vous emmener assez loin dans votre vie. Alors, changez un peu de perspective, mes chers amis gémeaux, célibataires. Donc, prenez soin de vous. J'espère que vous allez passer un très beau mois d'octobre. Je vous le souhaite, bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. D'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là et ils n'ont pas accès. Et pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, c'est-à-dire de vous abonner en premier et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et bonne journée. Au revoir.